Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures d'Animis Fandragon donc du coup on continue la suite des raids qu'on a commencé la dernière fois donc on a fait effectivement on a fait les 4 premiers donc souvent c'est 4 par 4 que c'est un peu séparé on va dire donc on a fait les 4 premiers on peut attaquer les 4 suivants maintenant donc apparemment c'est lui qui nous la donne nouvelles inconnues il faut avoir une information à vous transmettre allons-y alors qu'est ce qu'il se passe bien le bonjour monsieur Fandragon je m'appelle Yalford je suis un collègue de l'ouvray vous tombez bien j'ai une nouvelle importante à vous annoncer vous vous rappelez de la jeune adolescente en armure celle qui d'après ce que j'ai compris vous a attaqué et bien elle a repris connaissance aujourd'hui même ah bah c'est bien Yalford oh et Nimitz Tancred nous a contacté alors c'est vrai la fille s'est révélé tout à fait à peine sortie du leak elle a subi une véritable interrogatoire de la part de monsieur Tancred un interrogateur pas très fructueux hélas tout juste a-t-il appris qu'elle s'appelait Gaïa Gaïa Iden qu'elle était originaire d'Ulmor ok en ce qui concerne son altercation avec vous elle a malheureusement tout oublié oublié du moins c'est ce qu'elle affirme on pourrait s'agir d'une ruse en tout cas elle n'a pas manifesté d'hostilité particulière à notre rencontre Où sont-ils à présent Tancred et Gaïa ? Monsieur Tancred s'est rendu à Ulmor avec Mademoiselle Gaïa afin de vérifier son identité sur place Il devrait déjà être de retour alors qu'il est je me demande ce qui le retarde Allez on se dépêche Depuis que la nuit est revenue on a l'impression que le temps passe plus vite alors il faut aller au tron Et bah putain C'est quoi cette gote ? Quand même Autro tu me prends pour quoi un cheval de barre ? Non mais je rêve Tancred Ah salut tout le monde Yalford vous a dit je suis parti à Ulmor pour tenter d'en savoir plus sur Gaïa Gaïa alors que c'est comme ça qu'elle s'appelle Et donc qu'as-tu découvert ? Pas grand chose à vrai dire On a retrouvé son ancien chez elle mais personne qui puisse nous confirmer qui elle est Au final on est à peine plus avancé Du coup madame exige qu'on prenne soin d'elle en attendant qu'elle retrouve la mémoire Comme si son amnésie était de notre faute Rendez-vous compte il a fallu que je me trimballe toutes ces affaires jusqu'ici Le pauvre Tancred C'est pas pour dire mais vous comptez rester debout encore longtemps ? J'ai fait un long voyage moi Oh putain Ah bon Trouve un endroit pour discuter Un endroit où on peut s'asseoir Quel gentleman ce Tancred Il porte les valises et tout Tout à l'heure on parlait de ta perte de mémoire Si je comprends bien elle concerne surtout tes souvenirs récents La manifestation spontanée d'un mystérieux pouvoir suivi d'une amnésie sélective Ça rappelle quelque chose Si j'étais mauvaise langue je dirais que la ficelle est un peu grosse Sauf que tout ceci accrédite mon hypothèse Je te vois venir mais garde ça pour plus tard tu veux Je me suis permis d'expliquer à Galia notre mission dans le grand vide Sa réaction m'a plutôt conforté dans l'idée qu'elle dit la vérité C'était difficile à entendre pour toi qui l'a affronté mais mon instinct me trompe rarement Je t'ai connu dessus moi ? Bah mince alors Crois moi je voulais pas Ne t'en fais pas j'ai l'habitude il faut dire que j'ai beaucoup d'ennemis J'ai encore des bleus partout à cause de toi Quoi c'est ton truc la castagne ? Faut que je choisisse mieux mes adversaires alors Pfff quelle galère hein J'aurais du me douter d'un truc pareil finirait par arriver T'entends-tu par là ? Vous allez peut-être me prendre pour une folle mais depuis que je suis toute petite j'entends des voix Donc plutôt une voix C'est comme s'il y avait une autre personne dans ma tête qui me murmurait des choses de temps en temps Je l'ai baptisé ma fée Et c'est pas tout Chaque fois que j'entends sa voix il se passe un truc bizarre Je deviens capable de lancer des sorts et aussi de soulever des objets lourds Des objets lourds ? Lourds comment ? Je sais pas moi des gros bouquins par exemple Des gros bouquins ok Eh me jugez pas en temps normal je porte ma cuillère en argent à ma bouche et puis c'est tout Alors oui c'est une vraie pouesse J'imagine pas une seconde en armure en train de brandir une grosse épée Celle-là qui vous avez eu affaire c'est clairement pas moi Gaïa abrite une autre personne en elle Un peu comme lorsque j'hébergeais l'âme de minifilia n'est-ce pas ? C'est mon hypothèse en effet Tu ne crois pas si bien dire En vérité Gaïa pourrait bien être une prêtresse des ténèbres Même si cela reste à prouver Une prêtresse des ténèbres ? Souviens-toi Rin La première fois que tu t'es approché d'elle Son aura t'a immédiatement fait penser à aimer Selk Ce n'est pas anodin Elle abriterait l'âme d'un assien en fait peut-être Toutefois je ne pense pas qu'elle soit possédée par un assien Si c'était le cas elle n'en aurait pas conscience Je parle d'expérience Cette entité semble au contraire cohabiter avec Gaïa depuis toujours Tu as raison on est sans doute dans un cas de figure comme le tien Tant que tu étais encore la prêtresse de la lumière tu avais les yeux et les cheveux de la même couleur que ceux de minifilia On peut supposer qu'il en va de même pour Gaïa Que les ténèbres l'ont changé d'une manière ou d'une autre Eh je suis comme ça depuis ma naissance ok D'ailleurs mes parents aussi étaient Ils étaient Bizarre j'ai du mal à me souvenir d'eux Ça fait longtemps qu'ils sont partis mais quand même Enfin bref Ryn c'est ça ? Alors c'était toi la prêtresse de la lumière L'enfant chéri de le mort Elle-même ! Ça m'a fait plaisir d'apprendre que tu étais le mort rien toi aussi Bon d'accord On n'a pas vraiment fréquenté les mêmes quartiers mais quand même Tu m'en diras tant Et pourquoi la prêtresse de la lumière était le copine avec les guerriers des ténèbres Alors ça c'est une longue histoire que je vais te raconter tout de suite Alors tout a commencé il y a 100 ans Bon courage pour raconter tout Il y en a pour un moment Sinon allez voir les 100 épisodes sur la chaîne de Jay's Ouais les habitants qui déraillent et donnent Vautry qui met les voiles ça je m'en souviens à peu près C'est la suite qui est plus fou Ok donc son truc ça reste stressant en fait Si Gaïa mangeait régulièrement du méol elle aurait dû tomber sous l'emprise de Vautry et nous barrer la route elle aussi Mais ça n'a visiblement pas été le cas Cette mien sérieuse entité a dû la protéger je ne vois que de ça Ça se tient Reste à expliquer pourquoi elle nous est tombé dessus aussi tôt qu'elle a fait décoller Eden Ma fer en a peut-être après Eden qui sait Tu crois ? Eden je veux le voir Quoi tout de suite ? Pourquoi faire ? Je veux savoir quel rapport entre ma fée et lui De toute façon c'est pas en restant ici à me tourner les pouces que mes souvenirs me reviendront On a assez perdu de temps comme ça allons-y Gaïa attend Elle va partir à pied Génial une forte tête Rattrapons-la avant qu'elle ne fasse une bêtise Ok Ok Je crois qu'ils sont devant le... Ouais ok Rattrapons-la Musique Musique Bah les pattes Bon moi ça va c'est pas un purgateur Gaïa Ok tu l'auras voulu Ça va pas marcher en gros c'est ça ? Ah ok c'était un sort à retardement Quel plaît ce pouvoir Ça va ça reste pratique quand même C'était juste un peu de magie Pas la peine de me fixer comme une bête curieuse C'est le pouvoir que tu évoquais tout à l'heure Celui que t'as fait Ouais j'ai plus ou moins appris à m'en servir A force d'écouter ces bavardages J'ai même réussi à faire apparaître des armes Quelquefois Une épée par silénage par là Quand j'y pense mon armure aussi devait provenir de son pouvoir Sinon je vois pas comment j'aurais pu enfiler seul un attirail pareil J'ai aucune force dans les bras je vous rappelle Moi j'ai surtout vu que tu ne contrônais pas ton pouvoir à 100% Bah non j'ai jamais cherché à le contrôler C'est pas tous les jours que je me fais agresser par des bêtes sauvages encore La route jusqu'à Eden est pleine de danger Tu as besoin d'une escorte Suis-nous on te protégera Attends Rin Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'emmener Elle nous a déjà attaqué une fois Elle pourrait très bien recommencer Y compris contre son gré Confions-la plutôt à l'assemblée des colons En attendant de terminer notre travail dans le grand vide Tancred a raison Pour le moment la revitalisation des éléments se déroule sans accro Ne compliquons pas les choses en nous encombrant d'une jeune fille Qui pourrait bien être une prêtresse des ténèbres Je dis cela aussi bien pour nous que pour elle Emmener Gaïa là-bas c'est l'exposer potentiellement à un grave danger Il faut bien en avoir conscience Je sais bien que c'est risqué Mais malgré tout je suis contre l'idée d'empêcher Gaïa d'agir Sous prétexte que son pouvoir est un fardeau Si on se comporte comme ça avec elle Alors on ne vaut pas mieux que Vautry Lorsqu'il m'a enfermé dans une jôle Oui il y aura forcément des dangers à venir Mais justement je vais être capable de les braver S'il arrive quoi que ce soit à Gaïa Je volerai à son secours Tout comme vous l'avez toujours fait pour moi Je vous en prie laissez-lui Laissez-nous une chance Difficile de dire non à ça Urianger qu'est-ce que t'en penses ? Tu es devenue bien plus forte qu'avant Rhyne Tu n'hésites plus à nous tenir tête A vrai dire Urianger et moi Pardon Tancrade et moi Essayons simplement de jauger ta détermination Donc pas que nous en ayons jamais douté Les risques qu'on a évoqués restent bien réels Mais je suis prêt à en prendre mon parti Si tu tiens à ce que Gaïa nous accompagne Tancrade Urianger Merci Vous avez fini on peut y aller ? On m'a parlé d'un véhicule stationné à la guette Suivez-moi et ne traînez pas Putain c'est la cousine germaine de Yotsuyu un peu C'est quoi ? Vous allez devoir vous serrer un peu plus que d'habitude dans les réoglisseurs. Heureusement, Rin et Gaëlle sont plutôt fluettes. Et je ne te parle pas du riongé. Heureusement qu'on n'est pas des gros minés. Il n'y aurait plus la place sinon. Le voilà. Donc ça y est, on a fini la quête. Nouvelles inconnues. Eden, grâce à lui, j'aurai enfin les réponses à mes questions. Eden, le purgateur original, trônait au milieu de ce décor de fin du monde. Au-dessus d'un lac dont je ne saurais dire s'il reflétait mon passé ou bien mon futur. Pour l'heure, je ne pouvais que le contempler. Allez. On va bien y arriver dans la prochaine bataille. Tu dois être effrayé. Je comprends, j'étais comme toi autrefois. C'était avant que ton crème ne me libère de ma prison. Depuis, j'ai voyagé aux quatre coins de Norvrante et à rencontrer tous ceux qui sont aujourd'hui mes amis. C'est grâce à eux que j'ai enfin pu m'accepter tel que je suis. Toi aussi, tu finiras bien par découvrir qui tu es vraiment. Peut-être pas tout de suite, non, mais ça arrivera un jour. Il suffit de garder esp. Eh, tu pourrais la mettre en veilleuse deux minutes ? Lol. Pardon. Ça arrivera un jour, elle est bonne celle-là. C'est quand un jour ? Dans dix ans ? Dans cent ans ? Eh bien, la vénérable prêtresse qui a sauvé le monde du déluge de lumière voit peut-être les choses autrement. Mais pour une Olmoriane comme moi, il n'y a pas de bonheur futur qui tienne. J'ai grandi dans l'idée que le monde cora sa perte, qu'il faut profiter du présent avant qu'il nous file entre les doigts. Et c'est pareil aujourd'hui. Si ça se trouve, ma conscience est en train de disparaître à l'heure où je gaspille ma salive à te parler. Le temps n'attend pas. Voilà pourquoi il me faut des réponses ici et maintenant. Pardon, Gaïa. Pas la peine de t'excuser. La prêtresse de la lumière n'a aucun compte à rendre à une anonyme comme moi. Au passage, je ne suis même pas certaine que Gaïa soit mon vrai nom. Hein ? Comment ça ? Quand Ancred m'a demandé comment je m'appelais, je me suis retrouvé comme une idiote, incapable de me souvenir de la réponse. C'est là que ma fée m'a soufflé le nom Gaïa. Moi, je n'ai fait que le répéter par réflexe. Même à le mort, tu n'as trouvé personne qui puisse te dire qui tu es. C'est bizarre, hein ? À croire que toutes mes connaissances ont quitté la cité ou ont été transformés en purgateurs. Ou alors, t'as quitté la cité il y a des siècles, non ? Parce qu'elle se rappelait du truc avant avec Vautry. D'un autre côté, j'ai jamais été très sociable, donc bon. Mais dans ce cas, on va continuer à t'appeler Gaïa, si ça te va, bien sûr. Et toi, tu peux m'appeler Rin. C'est plus court que Prétresse de la Lumière. Et c'est un nom auquel je tiens beaucoup, car elle me vient de ma famille. Ta famille... Bon, j'ai un autre problème, moi. J'espérais que ma fête se mette à causer en voyant Eden, mais non, il ne se passe rien. La dernière fois, je suis venu vous chercher des noises juste après que vous l'ayez mis en marche, c'est ça ? Dans ce cas, montez à bord et faites votre truc de revitalisation, je ne sais pas trop quoi. On verra bien ce que ça donne. Tu n'as pas dit le mot magique. Un, 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 vous n'avez pas dit le mot magique. Un, 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 nommez l'autre et... Je n'ai pas été assez clair tout à l'heure ? Ou bien ça t'amuse de me faire perdre mon temps ? La tronche ! Suis-nous, on y va. Allez, on y est presque. Après, ça me plaît qu'il y ait des cadres qui sont longues et tout comme ça, mais c'est juste que les autres, ça fait 20 minutes qu'ils attendent. Du temps a passé depuis que nous avons revitalisé l'eau et la terre. Hélas, le flux éthéré qui parcourt le grand vide stagne toujours autant. Certes, l'absence d'évolution dans un sens ou dans l'autre est quelque part rassurante, mais elle témoigne aussi et surtout de l'influence intacte de la lumière. Nous devons y remédier. Stimuler l'éther et l'amener à un état stable mais dynamique cette fois. En d'autres termes, revitaliser un élément à même de provoquer une décharge d'énergie. Je pense bien évidemment à la foudre. Regarde des éléments déjà en place, des affinités à respecter, c'est également le choix qui s'impose naturellement. Le primordial de la foudre, c'est Ramou, c'est ça ? On me l'a décrit comme un juge implacable, gardien d'une immense forêt. J'ai cru comprendre qu'il n'aimait pas trop se battre. C'est un VR qui adore rester sur place. Un VR, oui, c'est ce qui m'a étonné. Je croyais que tous les primordures ressemblaient à des bêtes, mais il faut croire que non. Je vois que tu as bien potassé le sujet, Erin. Je me suis dit que l'invocation se déroulera au mieux si limite c'est moi, avions à peu près la même image en tête. Bon et sinon, quand est-ce qu'on bouge ? Vous étiez censé amener Eden ailleurs, il me semble. Notre destination est la plaine foudroyée de Gandalf. Riz, je compte sur toi pour mener Eden à bon port et nous avec. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un lieu au climat extrêmement orageux, à tel point que la foudre y tombe de façon quotidienne. Ramus sera dans son élément, si je puis dire. Ça a l'air drôlement dangereux, mais Eden nous protégera. En route. Prochain arrêt est la plaine foudroyée de Gandalf. Brr, rien que le nom me fait frémir. Limite, c'est à vous de jouer. Faites marcher votre imagination. Souvenir d'éclairs crépitants en remontant en vous. Une image apparaît, celle du Patriarch fulgurant. Fulmination. Allez, re-enfin. Euh ouais. En fait, je nous sauve de notre débat, je voyais sans pareil et tout ça. Oula, je veux pas savoir. Vite, on va lancer le truc, va. Alors, il aurait pas été plus grasso, ce qui m'avait été. Ah bah, immédiatement, on n'est pas huit pourtant. On est sept, non ? Il nous manque juste un DPS dans l'équipe. Ouais, donc ouais, forcément. Ça va vite. Ouais, une bonne vingtaine de minutes quand même, la quête. Bah, c'est l'entre-patch. Ouais, c'est l'entre-patch, donc forcément, c'est plus long. Mais c'est bien, parce qu'elle est intéressante, par contre. C'est bon, Ramus ? Ouais, Ramus. Fusionner avec X-Lion de FF-10. Ouais, j'ai la monture. Non, je te laisse tanker, Lutz, si tu veux, je t'en. Oh, allez, c'est parti. Mon Dieu, il y a une hérésie dans notre groupe, le danseur. Ouais. Mais l'autre, ça n'était pas prévu d'avoir. C'est surtout son message. Dans sa plaque, il y a marqué, je suis le meilleur Lalafeu. Le meilleur Lalafeu. C'est lui, le fameux Ramus. Ah, donc c'est bien, les dialogues sont doublés. Sa vantée d'être le meilleur Lalafeu, c'est comme se vantée d'être roi d'un tas de merde. Ouais, c'est le plus gros. Je m'en souviens pas du tout de lui, par contre. Moi, je m'en souviens, je défile il y a peu longtemps, et sa mécanique me reste en fait, contrairement à d'autres. Je ne sais pas que je le faire si souvent que ça reste, je ne me rappelle rien. Pour moi, bizarrement, dès que je dois tomber sur un truc sur Eden, c'est souvent sur lui que je tombe. Là, il faut aller sur le petit-ci. C'est le paratonnerre ? Ouais, et le plus gros, il prend un bon coup. Merde ! Oui ! À l'autre côté, non ? Peut-être ? Ah ! Il n'y a plus de tank ! Ah, il n'y a plus de tank ! Ah, il y a les deux tanks qui sont morts ! Ah, il tombe à un pot, tiens ! Et euh... De temps en temps... Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Le nuage ! Il est long niveau du nuage ! Ah ! Là, on va wave, parce qu'en fait... Je t'ai oublié ça ! 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 On a les boules ! On a les boules ! On a les quatre ! J'ai deux tanks ! Non, il faut perdre ! Non, justement, la bonne limite, c'est deux ! Après, si t'en prends trop, en fait... Après, si t'en prends trop, ça t'est sous dans la gueule ! Donc, de temps en temps, prenez des boules ! Euh, évitez de prendre tout en même temps, parce que... Le timer, c'est réinitialisé une fois que vous l'avez pris ! Et je crois qu'il n'y a pas vraiment d'incidence sur les dégâts que ça engage ! Donc, en gros, tu peux avoir une ou deux ! Puis, tu absorbes les mêmes dégâts ! Juste avoir l'effet ! Et là, il faut se rapprocher ! Il faut se rapprocher ! Il faut mettre trois minutes ! Il va nous pousser ! Et là, il faut rester pour... Je ne sais pas que ça se passe ! Là, il faut rester entre les... En fait, il faut être entre les poneys, quoi ! Entre les lignes ! Et là, il faut aller tout au bout, par contre ! Il va fallu que Zetir soit là pour clipper ! Ah oui ! Ah, on pourra toujours essayer de remonter ! Ah ! Par contre, je ne sais pas plus ce que c'était ! C'est sur Titan ! Ah oui ! Ah ! On a perdu mon guillot ! Je vais les prendre en arrière ! Et ça va me voir ce guillot ! J'ai oublié de prendre les boules ! Non, ça... Il venait sûr de s'arrêter, ceux, avant ! Il savait déjà à la limite ! Il me restait une seconde... Quelques secondes, avant ! Vraiment, le timing qui n'a pas été bon ! Quelques secondes, on va les guillots ! Ouais ! Voilà ! J'ai la plus d'un aux îles ! J'ai l'écrit sur Lux ! Ah ! Ah ! Ah, des loups ! Faut qu'on s'éloigne dans le zelote ! Voilà ! Parce qu'en fait, ça fait spawner un nuage ! Et euh... Ça fait des dégâts dans la zone... Et au niveau du nuage ! Et après, le problème, c'est que... Si pendant ces radonnes m'ont été collés, Bah, je commence à les faire le gros nuage qu'il y avait fait tout à l'heure Et qui a fait énormément de dégâts, tu vois ! Un bon bruit ! C'est pour ça qu'il faut s'éloigner ! Faut pas les faire tous les gens ! Ah ! Il n'y a plus de boules ! On a besoin d'une ! Il est ma boule ! Ah ! Il n'y a plus de boules ! C'est pas présent ! C'est quand il se fait un jugement inférial qui est... Juste prêt de te rendre ! Vous êtes là ? Ça, c'est pas passé loin ! Tapez plus fort ! Ah bien ! Salut Zephyr ! Un beau clip, Zephyr ! Faut que tu fasses un clip ! Oui, j'ai entendu mon nom ! Mais la séquence a clippé ! C'était il y a 12h ! Il y a bien 30 minutes, hein ! Venez là ! On est petit, c'est ça ! Euh... Ah ! Euh... Ah ! Jace a failli sortir du terrain ! La vache, il est ton kill ! Ah ! C'est Ramy, non ? Bah c'est un jeu de la coudre ! C'est quoi ? C'est des boules, boules ! La boule magique ! La boule magique ! Ok, donc là... Faites gaffe parce que du coup, il faut être entre les lignes et au milieu ! Ah ! Euh... Ouais, YK était pas bon... Je sais pas qui... Ouais, il est tombé ! Je crois que c'était le danseur ! C'est le seul gars qu'on connait ! Tous les autres sont sortis... Mais il est sacrifié ! Il est sacrifié ! Oui, c'est un lalacrément ! Il a posé sa main sur Guilou pour aucune raison ! Et en plus, comme il l'a dit lui-même, c'est le meilleur lalacrément ! Du coup, c'est le pire ! Bah, il est cohérent ! Le fait qu'il ait survécu, c'est pourtant bon qu'il est le meilleur lalacrément ! Il est le meilleur du tout ! Dès que nous montrons un lalacrément ! C'est une qualité ! Oui ! Non ! J'avais pas vu le truc non plus ! Mais faut éviter ! C'est d'où aller dans le dash ! On va tirer dans... Ah, quasiment mort là ! Allez, lancez la transcendance ! Il y a du temps à sa kiffeur en plus ! Merci Lynn ! Oh, il a... Non ! Il a raté la transcendance ! Comment ça, il a raté la transcendance ? Bah, en fait, le d'ancien... Il l'a couché ! Il l'a couché ! Ça doit être le danseur ! C'est-à-dire qu'il les a ouvert et il s'est cassé non ? Et c'est moi qui ai tout récupéré ! Quel enfoiré ! C'est moi qui ai tout ramassé du coup ! Par contre, je pense qu'en vrai, je vais vous laisser... Il commence à se faire un peu de terre pour moi ! C'est vrai que... Ok ! Adieu ! Ça marche Camille ! Merci d'être passé du coup ! C'était sympa quand même, le peu que ça a duré ! Voilà ! C'est une courmée intense ! C'est... C'est un gros débat avec... Avec quelqu'un qui n'aime pas les meilleures zones ! Ok ! Et toi, t'aimes pas les meilleures raids ? Chacun son truc ! De toute façon, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des hérétiques... C'est ça, c'est ça ! T'es en train de monter Chevalier Noir, Tattoo, en ce moment, c'est ça ? Non, non ! Il est paladin ! Enfin, 10 ! Il a juste rejoint l'église du Garde, c'est tout ! Ah, d'accord ! Bon allez ! Bonne soirée Camille ! Moi, je vais me mettre en sordine pour finir la quête ! A tout de suite ! Allez ! Let's go ! Piu ! Quel combat ! J'en ai encore des palpitations ! Il n'empêche, je m'attendais à tout sauf avoir débarqué un adversaire moitié homme, moitié cheval ! Moi qui m'imaginais Rameux comme un juge calme et pacifique, son verdict a été plutôt violent et rapide pour le coup ! Peut-être parce qu'il n'était pas nourri par les prières des sylphes ! En tout cas, la revitalisation de la foudre s'est bien passée, c'est le plus important ! Retournant à notre camp, je suis sûr que le paysage a changé ! Je ne vois aucune différence, est-ce qu'on s'y est mal pris ? Je ne pense pas ! Concentre-toi Arine ! Tu ne sens pas cette légère humidité dans l'air ? Un peu comme lorsqu'il est sur le point de pleuvoir ? Je confirme ! L'air était tout sec quand on est arrivés ! J'ai même regretté de ne pas avoir apporté de crème hydratante ! Maintenant ça va ! Par contre j'ai les pointes des cheveux qui rebiquent, c'est pas vraiment mieux ! Bah si vous pouviez accélérer la cadence et rendre cet endroit enfin viable, ce serait sympa ! L'influence de... Elle est insupportable ! L'influence de l'élément foudre se répercute sur l'air et non la terre, ça tombe sous le sens. En revanche on dirait qu'il n'est pas assez puissant à lui seul pour vaincre l'influence de la lumière, raison pour laquelle nous n'avons ni pluie ni orage. Peut-être qu'un peu de vent pourrait changer la donne. J'allais le dire. Parfait, on a notre prochain objectif. Continuons sur cette lancée sans prendre de pause. On s'arrêtera une fois les problèmes capillaires de Gaïa résolus. La prêtresse de la lumière. Elle est plutôt courageuse mine de rien. Même le grondement du tonnerre n'avait pu briser le silence qui régnait dans mon cœur. Les ombres tapis en moi demeuraient encore et toujours. Allait-elle disparaître une fois les éléments ressuscités ? La voix censée répondre à cette question restait muette à mon grand désespoir. Allez ! L'oranger a réfléchi à la suite. On va aller voir, on va voir Garuda, c'est ça ? J'allais dire Gamora mais c'est pas non. Avant de nous atteler à la tâche, un petit rappel de météorologie ne me paraît pas superflu. Limite, savez-vous comment se forme la pluie ? Euh, bah oui. C'est de la sorcerie alagoise à coup sûr. Certes, avec leur connaissance poussée en magismologie, les alagois auraient sans doute pu manipuler le climat à leur guise. Mais en l'occurrence, je parle plutôt de façon dont la pluie se forme naturellement. Tout commence avec une étendue d'eau, celle-ci par exemple, qui est à la fois le fruit de nos efforts dans le grand vide et une bénédiction à bien des égards. Si cette eau est soumise à une chaleur suffisante, elle va s'évaporer et s'élever dans le ciel. Là-haut, la pression de l'air va diminuer et l'eau va peu à peu refroidir et se condenser formant les nuages. Enfin, les gouttes d'eau en suspension vont retomber sous l'effet de la gravité. C'est ce qu'on appelle la pluie. Pour la pression de l'air, ça devrait pouvoir se régler en revitalisant les terres de vent. Par contre, il va y avoir un autre problème. On manque de chaleur. Il nous faut le feu aussi. Sans chaleur, l'eau ne peut pas s'évaporer. Le cycle est brisé dès la première étape. Est-ce qu'on ne devrait pas s'occuper du feu en premier plutôt ? Ouais, mais le vent va alimenter le feu. C'est un peu comme le Feng Shui. On s'en fiche de l'ordre, puisqu'il nous faut dans les deux cas le vent et le feu pour que ça marche. Moi je dis, vous n'avez qu'à ramener les deux à la fois et le tour est joué. Bah oui, tiens. Eh, tu as vu de quoi était Capabramu ? Tu imagines devoir affronter deux primordieux comme lui en même temps ? C'est du suicide. Et pourtant elle n'a pas tort. Ah merde. Mais encore... Vous souvenez-vous du diagramme des six éléments que je vous ai montré à la villégiature du lettré ? Oui. Ouais. Le feu. L'eau. Le vent. La foudre. La terre. Et la glace ? Non. La foudre est étroitement liée aussi bien au vent qu'au feu. Donc, la foudre, le vent et le feu. Parce qu'ils sont proches. Par conséquent, le seul moyen de préserver un équilibre alimentaire optimal est de revitaliser les deux éléments simultanément. Même si le combat rituel risque d'être doublement ardu, il n'y a pas meilleure façon de procéder. Ah, et on dit merci qui pour le plan suicidaire ? Dans l'absolu, pourquoi pas ? Après tout, Nimitz en a vu d'autres. C'est pour Rin que ça risque de faire beaucoup. Nimitz, Rin, à vous de voir. Si vous le sentez bien, alors je me tais. Moi je suis partante. Même avec deux éléments d'un coup, ça devrait aller. On fait comme ça alors. Par contre, oubliez ce que j'ai dit plus tôt et prenez une pause. Vu l'ampleur de la tâche qui vous attend, vous aurez besoin de toutes vos forces pour tenir la distance. Gaia. Quelque chose sans tracasserine, sans canos vous le dire. Incitez-la à se confesser en la stimulant. C'est débile ces trucs, mais j'adore. Vous avez raison, je ne devrais pas vous taire mes problèmes. C'est à propos de Gaia. En fait, c'est la première fois que je rencontre une personne de mon âge, autre qu'Alfino et Alizé. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on s'entend de toutes les deux. Mais elle n'est pas vraiment d'humeur à discuter et quelque part, je la comprends. J'aimerais tant l'aider, mais je vois mal comment. Peut-être que le moment est mal choisi pour faire à Miami. Peut-être que je devrais laisser tomber et me concentrer sur notre mission. Je ne sais pas trop. Tu as déjà fait assez à faire avec Eden. Laisse-nous nous charger de Gaia. C'est ce que je t'aurais dit il y a pas si longtemps. Écoute, je ne sais pas si Gaia et toi avaient des atomes crochus, mais dans tous les cas, il n'y a pas de mal à vouloir se faire des amis. Surtout dans une situation comme la nôtre, où il faut se serrer les coudes. Regarde, Gaia n'a personne sur qui compter à part nous. Elle joue les durs, mais je suis sûr qu'au fond, elle ne cracherait pas sur une épaule compatissante. Je devrais aller lui parler, vous croyez ? Si je ne sais pas comment l'aborder, demande à Tancred. Je passe mon tour, désolé. Depuis que j'ai mis les pieds dans ce monde, je n'ai pas eu une minute à moi. Mon bagout naturel est quelque peu rouillé. Ne vous en faites pas pour ça, je me suis préparé. Avant que Gaia ne sorte du coma, je suis allé voir Lina. Elle m'a montré ce qui était à la mode en ce moment à Crystarium, je suis sûr que ça l'intéressera. Ah, c'est donc ça, ces petits escapades entre chacune de nos expéditions dans le grand vide. Je vois que tu ne laisses rien au hasard, même en amitié. En tant que capitaine de la garde Crystarium, Lina est forcément au fait des dernières tendances parmi la population. C'était très judicieux de ta part de t'adresser à elle. Il n'a pas l'air de trop mauvais poil, là tout de suite, c'est le moment d'attaquer. Par contre, ne te vexe pas si elle te repousse. Il faut parfois savoir persévérer pour toucher le cœur d'une demoiselle. Tancred, tu parles d'expérience ? Ah que que quoi ? Non. Toucher... N'en rajoute pas toi ! Bref, je veux que tu saches que tu as notre soutien. Après tout, ce que nous cherchons à accomplir ici concerne ce monde et chacun de ses habitants, y compris Gaïa et toi. Ce qui compte finalement, ce n'est pas tant de réhabiliter le grand vide que de nous offrir un meilleur avenir, avoué à tous les autres. Ça peut paraître un poil naïf, mais c'est le but que je me suis fixé. Si tu es prête à te battre pour cet idéal, alors tu dois te démener en parallèle pour assurer ton bonheur futur. C'est la seule consigne que j'aurai à te donner. Message reçu. C'est décidé, je vais aller parler à Gaïa tout de suite. Rhin s'apprête à se jeter à l'eau. Postez-vous à l'endroit indiqué et tendez une oreille indiscrète en direction d'elle et de Gaïa. Ça va, j'ai des grandes oreilles en plus. Alors pas aussi grandes que les bunnies, mais... C'est les oreilles de chat. Genre, ils ont fait semblant de faire des exercices là-bas, tu sais. Gaïa, je peux te parler une minute ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah je te dérange, ce n'est rien, on discutera une autre fois. Une autre fois ? Quelle autre fois ? Si y'a quelque chose à me dire, fais-le maintenant. Demain il sera peut-être trop tard, alors accouche si tu veux. D'accord, en fait je voulais savoir comment tu es allé. Tu ne ressens rien de bizarre au contact d'Eden ? Quoi, juste ça ? Et aussi... T'as vu les nouvelles robes de Cristarium. Est-ce que ça te dirait d'aller déguster des biscuits au café avec moi un de ces jours ? Mais de quoi tu parles ? Des biscuits au café du Rab à Cristarium. Il paraît que c'est LA douceur à la mode chez les jeunes filles de la cité. Je me disais qu'on pourrait aller goûter ça toi et moi une fois notre mission terminée. Des biscuits au café ? Oui, des biscuits croustillants et sucrés à souhait. Un crusté de grain de café qui leur donne un soupçon d'amertume. C'est ce qui les rendrait irrésistibles. La mode, c'est pour ceux qui n'ont pas de personnalité. Quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas le temps à perdre avec ses bêtises. Moi j'ai toujours mangé ce qui me faisait envie, rien d'autre. En me disant que chaque repas, chaque goûter pourrait être le dernier. Tu te trompes ? Crois-moi, tu auras plein d'autres occasions de manger de bonnes choses. Ce monde a encore de beaux jours devant lui. Il sait pas à qui tu es et ça te fait peur, c'est normal. Mais ce n'est pas une raison pour tout voir en noir. Tu as le droit d'avoir des projets comme tout le monde, des projets joyeux. Pour demain et après-demain aussi. C'est pas que ça à faire de m'empiffrer. Dans quelle langue je dois te le dire ? Tant que je ne saurais pas à qui je suis ni à qui appartient cette fichue voix, il n'y aura pas de sorties ni de gâteaux qui tiennent. C'est comme ça et puis c'est tout. Dans ce qui me concerne, c'est comme si le temps s'était arrêté. Peut-être que toi, tu avances dans la vie, mais moi, je suis toujours bloqué au point de départ. Dans ce cas, j'attendrais que tu me rejoignes. Je ne ferais pas un pas de plus sans toi. J'en essaie de devoir me sacrifier ou que d'autres se sacrifient pour moi. Ce n'est pas une vie ça. Qu'est-ce que ça peut te faire mes problèmes d'abord ? Tu n'as pas eu ta dose de souffrance quand tu étais prêtresse de la lumière ? Il t'en faut toujours plus, c'est ça ? La nuit est revenue. Ton rôle est terminé. Tu pourrais enfin vivre comme une fille normale. Mais non, au lieu de ça, tu t'embarques dans un plan abracadabrant et tu te mets de la vie d'une parfaite inconnue. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire, sérieux ? Et arrête un peu de jouer les bonnes copines, ça ne prend pas avec moi. Si c'est pour devenir ton amie, je préfère encore rester toute seule. Ok. Gaïa. Pas mieux de nous remettre au travail. Suivez-moi. Bon bah, ça s'est bien passé ? Non. Ou pas. Comme on dit. Allez, je sens qu'on va pouvoir bientôt retendre. Affronter deux prix mordus à la fois ne sera pas aisé même pour vous, limite. Votre meilleure chance de salut sera de vous remémorer vos victoires passées contre l'un et l'autre au moment de l'invocation. Où allons-nous cette fois ? Au bassin cendre, un lieu fabuleux, réputé pour son soleil de midi brûlant et ses violentes brouhrasques le soir. Un véritable cauchemar pour le voyageur. Pas de problème, je vais propulser Eden à toute allure. Rien, c'est une chose d'essayer de sauver la face, on est une autre de se la voiler. Ne cherche pas à nier tes soucis ou tu ne pourras jamais les résoudre. Rien G, oui, tu as raison, je ne suis pas satisfaite de la réaction de Gaïa et je ne compte pas en rester là avec elle. Je préfère ça. On est arrivé, je m'occupe de remettre en mouvement le flux éthéré. C'est bon, la réutilisation du feu et du vent peut commencer. Nimi, je vous laisse le soin de visualiser les primordiaux correspondants. Allez, on est quasiment prêt. Les souvenirs de vent déchaîné et de brasier ardent remontent en vous. Des images apparaissent. Celles de la souffleuse de rafales et du seigneur des flammes. de la souffleuse d'état. OK 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 Sous-titrage ST' 501 Et du coup, attends, je vais reprendre mes copains Ouais Ouais, on se fait, c'est le dernier pour ce soir, il se fait tard après Ok Et sinon, Tatou est encore là, dans le groupe, sauf qu'il a quitté le vocal Oui, mais il vient avec nous quand même ou il a juste quitté le vocal ? Ok, c'est ça, il est encore avec nous Ah mais c'était instantané à nouveau C'est qui ce coup-ci ? Il pète les gahuta Oh oui, non, eux ils sont chiants Double vocation de primordial Ouais Ils sont pas de couilles Rune, ça va, tu tiens le coup ? Ouais, lui, je l'ai complètement oublié, je l'ai fait qu'une seule fois Ah attends, on a une espèce de mix entre la musique de Garuda et de Ifrit ? Oui C'est sympa Il faut pas être devant en arc en V Ah ouais, j'étais mal placé Et ça, ça essaie de rater ses quarts Je crois que c'est juste euh... Ok, ça fait pas peu de pick-up à frac Ça te fait une vue le nez si tu l'as, et après on va te... Pas touché Ah oui, le boss tombe très vite Ah ah... C'est pas touché C'est peut-être que... C'est pas touché, là mais... C'est pas touché Le boss tombe très vite Oh mais c'est pas elle ! Non ! Ça va moi je fais la kill ! Euh... Faut faire quoi avec les trucs qui viennent d'apparaître ? Ah ils ont déjà des boules ! Aïe ! Ça a poussé les boules d'autre L'Esprit est mort ! Euh... On a perdu Nilaz Je sais C'est mort ! Il est mort ! Rires Euh... Je fais quoi là ? Déloigne toi ! Faut que personne prenne tes trains ! Ah ! Ah mais c'est Yfritte ! Putain ! J'avais pas merguté ! C'est vrai parce qu'au final Garuda elle change pas visuellement Elle change pas tellement comparé à l'original Par contre il frite... Alors qu'il frite ouais vachement ! Bah comme il devient... Oups ! Comme il est déjà l'humanoïde ouais... Il est tout au fond ! Ouais donc là ça allait pas passer avec toute la vie que j'avais perdu ! Ah ouais ! Ce défi il est difficile pour ça quoi ! Faut vraiment... Faut connaître et où est-ce qu'il va etc... Faut pas y aller demain non ! Faut pas y aller demain non ! Faut pas y aller demain non ! Ouais ouais j'ai tenté un peu de temps ! Faut pas y aller ! Faut pas y aller ? Faut pas y aller ! Faut pas y aller ! Ah ! Mon son m'a tué ! Ça m'a mis dans la zone ! Je pensais que j'allais... N'ait interconnecté là où tu vois ! C'est mortar aveccalled命 ! screenshot d'Ooh zombies, Brian ! stoffEREDD Faut pas y aller ! J'veuxาย disparaître ! Y'a quelqu'un qui m'a donné son hit là-bas ! Merci Link ! �� Ok Oh putain c'est un mix Oh lol Raktapaksa C'est quoi ce nom ? Je crois que c'est un nom mythologique Maya ou un peu de genre Je me souviens tout exactement Je me souviens tout de suite C'est toujours Raktapaksa Ah ouais Ah merde Ah ouais C'était pas bien placé là plutôt J'ai été assez rapide pour te faire un Ouais grave En fait il y avait trop de zones Et du coup j'ai cru que les zones au milieu C'était genre même le long Je me souviens tout de suite Oula j'y vois plus rien Ok Ce boss c'est son illumine Ça va ouais Ça va ouais Attention, restez pas sur les côtés Je crois que je me suis pris Mais ça va j'ai survécu Ouais il one shot fast Pourquoi tu fais une vie ? Oula il y a le heal qui est en toi Tout sa gueule Non non Il vise les deux heals mec Bientôt la LB si tu veux lier Elle est pas encore débloquée On va bientôt Ça y est Attention, il va falloir bouger Oh putain Au moins elle a pas été dépensée Lynn on dirait qu'elle a anticipé Elle m'arrête immédiatement après que je sois mort Ouais non c'est moi Ah c'était toi ? Non c'est... Non non on a l'avancé Je l'attache au même endroit En fait le heal il a une capacité Qui permet de lancer De temps en temps quand il l'a Il permet de lui lancer instantanément Ah ok Bah tous les mages en fait Oui 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 Ah je te l'ai dit les mages Non t'as dit les hymnes Oui Ah oui les hymnes Bon On va trouver des coups ici J'ai pris tank buster into bump into explosion du sol Bon Adam c'est le pape Oui Je suis le pape petit muscle Et j'ai récupéré tout le loot à la con Merci Eh bah on va te laisser là alors Ouais bah voilà bonne soirée Merci à tous Du coup on se refera une session Pour finir parce qu'il nous en reste On en fait que la moitié au final Ouais Putain ouais Donc il nous faut une autre soirée complète pour finir quoi A peu près Euh donc euh bah je pense qu'on fera ça mardi prochain Et il faut aussi qu'on se trouve le temps pour faire les raid 24 aussi On en reparlera Allez bonne soirée à vous tous Merci à tous d'avoir été là Ciao Ciao Ok bon moi je vais au moins finir du coup cette quête Et on se retrouvera la prochaine fois pour la quête suivante Donc vous êtes trop fort limite Obligé Garuda et Frit à fusionner pour pouvoir les vaincre en même temps Il fallait y penser Vite retournons au camp j'ai hâte de voir ce qui a changé Tchao guillot Tchao guillot Tchao guillot Merci Elina C'était sympa Si tu veux venir la prochaine fois tu seras bienvenue aussi Un cadeau du ciel Vous sentez ce doux parfum iodé ? C'est celui des ambras Pour un peu on se croirait à Limsa Lominza Bravo Rin tu t'es surpassé Je n'y serai jamais arrivé sans vous tous Plus qu'un élément à revitaliser on sera bon C'est la glace donc c'est Shiva la prochaine Gaia ça va ? On sera bon on sera bon et moi alors qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur ma fée ? Rien Je te rappelle que j'ai pas la moindre famille Personne qui connaisse mon passé Qui puisse comprendre à quel point je suis seul Dans le futur non plus personne ne m'attend Je vais rester coincé là tout seul comme une idiote Aujourd'hui demain et pour toujours Saleté de purgateur Alors comme ça tu es capable de ramener la vie dans le grand vide Super maintenant ce que je voudrais c'est que tu me rendes mes souvenirs Et que ça saute Oh Eden c'est à toi que je cause réponds moi C'est insuffisant Ah ça fait s'est réveillé à nouveau Ah Ce n'est point de la lumière qui viendra l'éveil véritable Ni pour moi ni pour toi Tu sais qui je suis alors dis le moi je veux la vérité Tu es Je suis Gaïa 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Retrouve tes véritables souvenirs Nous avons une mission à accomplir ensemble On va se retransformer Facile à dire Eh Gaïa qu'est-ce qui ne va pas ? Dis quelque chose La ferme ! Laisse moi tranquille Mêlée au crépitement de la pluie sa voix criarde avait le don de semer durablement le trouble dans mon coeur Ce coeur que je pensais pourtant aussi changeant qu'un ciel capricieux Que je le veuille ou non cette voix s'était logée là au plus profond de mon être Elle était partie pour y rester Ok Ouais donc non Pas maintenant La prochaine fois Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode Je crois que vous avez passé un bon week-end C'était sympa Cette suite de quête est vachement sympa je trouve Parce que Montrer si tu veux la possibilité que La Comment dire Que le monde puisse être revitalisé Même si c'est par petits morceaux Et qu'à terme ça puisse peut-être s'étendre sur le reste de la planète C'est vachement vachement sympa Je trouve Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Je vous souhaite une très bonne semaine Et je vous dis rendez-vous le week-end prochain Pour la suite des aventures de Nimitz Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada